Bonjour à tous, j'espère que vous vivez bien votre confinement en ce moment. Aujourd'hui pas de pratique, je souhaitais vous partager un conte taoïste, Zhuangzi le papillon. Pour l'histoire, Zhuangzi est un poète chinois du 4ème siècle avant Jésus-Christ, mais c'est aussi un philosophe taoïste qui jouit d'une très grande renommée en Chine et dans le monde. Son œuvre est un pilier de la philosophie taoïste. Je vous mettrai plus de détails dans ma description. Bref, trêve de bavardage, place au poème. Un jour, le philosophe Zhuangzi s'endormit dans un jardin fleuri et fit un rêve. Il rêva qu'il était un très beau papillon. Le papillon vola ça et là, jusqu'à l'épuisement. Puis il s'endormit à son tour. Le papillon fit un rêve aussi. Il rêva qu'il était Zhuangzi. A cet instant Zhuangzi se réveilla. Il ne savait point s'il était maintenant le véritable Zhuangzi ou bien le Zhuangzi du rêve du papillon. Il ne savait pas non plus si c'était lui qui qui avait rêvé du papillon ou le papillon qui avait rêvé de lui. ... 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 Oh, excusez-moi. Je me suis assoupi un tout petit peu. Vraiment, je suis désolé. Où est-ce que nous en étions ? Ah, le fameux poème du papillon et de Zhuangzi. C'est bizarre, tout à l'heure je rêvais que j'étais en train de me dire un poème d'ailleurs. Puis je me suis endormi et j'étais en train de rêver que je disais un poème. Enfin, bref, c'est pas grave. Méditez bien sur ce poème. Je pense que moi il est temps que j'aille me reposer et que j'aille faire peut-être une séance de méditation. Merci et à bientôt.